La question qu'on n'a pas réglée, c'est celle d'au fond, c'est cette espèce de crise psychologique française consécutive à cet affaiblissement de l'Occident et cette transformation du monde. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, comment vous, vous voyez les conséquences de tout cela sur, au fond, notre capacité à nous organiser et à agir ? Pour le moment, mon diagnostic n'a rien d'original, ça se manifeste essentiellement par des phénomènes de désorganisation, de décomposition qui sont un peu affolants, effectivement. Il y a une... Mais je suis absolument convaincu que ce n'est pas un état normal et fatal. Et c'est un état où la parole politique compte énormément, en fait. Parce qu'en gros, la parole politique est perçue aujourd'hui comme une parole d'évitement de tout ce qui fait problème. Alors, dès que vous dites ça dans le milieu politique, on vous dit « Non mais, s'il n'y a pas... » Les gens, ils ne veulent pas entendre parler de ça, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, ce qui les tracasse, c'est leurs petits problèmes. Le petit, à leur échelle, qui peut être très grand collectivement, le chômage, l'insécurité, etc. Et moi, je crois que si on s'enferme là-dedans, on n'aura pas de solution. Je pense que c'est l'inverse. Je crois qu'il faut partir du haut pour mobiliser les gens. Et c'est l'erreur dans laquelle on est enfermé qui fait qu'on a l'impression que la politique ne sert à rien. Elle ne sert à rien parce qu'elle ne fournit pas le cadre intellectuel à l'intérieur duquel penser les problèmes très concrets. Effectivement, qui sont béants, mais qui sont aussi des problèmes de principe qui ne sont pas assumés par le milieu, par le discours politique. L'exemple type, pour moi, j'y suis d'autant plus sensible que j'ai eu un peu à m'en occuper intellectuellement, même pas pratiquement. C'est cette question typique aujourd'hui du revenu universel, qui est un vrai sujet, mais qui est toujours avancé comme une sorte de palliatif. Alors que ce que ça engage, c'est la représentation d'une société. Ce n'est pas soigner une partie souffrante, même s'il faut le faire, mais ce n'est pas la bonne démarche. C'est quelle place le travail a dans une société. La force d'une notion jadis en vigueur comme celle de plein emploi, c'est que c'était une parole économique, mais c'était une parole qui engageait une représentation de la société. Elle disait ce que devait être une société d'activité où tout le monde faisait sa place. Quand vous dites revenu universel, qui peut être opératoirement quelque chose d'assez utile dans un certain registre, mais vous n'assumez pas l'image de la société qui va avec. Or, il faut toujours partir, à mon sens, de l'image de la société qu'on propose. C'est ça le défaut de la parole politique aujourd'hui, c'est d'avancer des solutions, comme on dit. Quelles sont vos solutions ? Il y a une espèce de chantage à la solution. Je vous confirme. Je connais ça. Je crois l'avoir lu. Mais d'ailleurs, ce qui fait qu'on ne veut pas entendre les sous-bassements intellectuels et même stratégiques, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, qui seuls peuvent donner un sens à ces propositions. Tout devient interchangeable. Mais c'est la muraille qu'il faut percer. Je sais que c'est très difficile, mais c'est la clé. C'est la clé. Les solutions sans le problème, ça ne convainc personne, évidemment. Donc, je crois qu'il y a un appel à l'intelligence collective de la définition du cadre à l'intérieur duquel les solutions prennent leur sens. Et ça, c'est l'exemple typique pour moi. Quand vous regardez les attitudes face aux revenus universels, dans un premier temps, ça séduit tout le monde. On dit « oui, ça, c'est une idée intéressante. » En plus, avec l'idée « c'est la solution, il ne nous emmerde plus, c'est réglé, ça fonctionne tout seul. » Et dans un deuxième temps, vous voyez que ça suscite une inquiétude très profonde, parce que c'est l'implicite, c'est l'image de la société. C'est la place de l'individu dans la société. Ça veut dire, on dit, on admet qu'il y a 10, 15, 20% des gens qui ne sont pas des acteurs sociaux, en fait. Exactement. C'est pas une société possible. C'est tout. On voit bien. Et je suis content que vous évoquiez ce sujet, parce que je ne me suis pas exprimé publiquement sur ce point, à cause de cet inconfort. C'est que si on construit, si on a une vision de la société, moi, je n'ai pas d'autre vision que celle du rapport au travail. Parce que c'est ce qui permet d'avoir une place sociale, une relation à l'autre. La question, c'est comment, et on en revient à la crise de l'économie de marché, c'est d'ailleurs clé. Parce qu'à mon avis, c'est ce rapport au travail aussi qui mine notre société, sa capacité à intégrer. C'est comment on fait pour intégrer des gens qui, non seulement, n'ont plus un rapport au travail, mais qui sont parfois les enfants ou les petits-enfants de gens qui... Qui sont des chômeurs, pour exemple. Qui sont des chômeurs à vie. Exactement. Oui, c'est clair. Et donc, la question, on n'a pas réussi à traiter parce qu'on est resté dans un modèle statutaire, justement, depuis le début de la crise. Moi, je n'ai connu que la crise. On m'a toujours parlé que de la crise. Donc, ce truc, c'est quand même... Ce n'est pas qu'une crise. Donc, ça veut dire que le modèle dans lequel on vit est arrivé à bout de souffle. Bon. Ce modèle-là, comment on arrive à donner en effet une place, un rôle social à tous les individus, alors même qu'on n'arrive pas à les intégrer dans un cadre de travail ? C'est ça, la clé. Moi, je suis attaché à la représentation par le travail et je pense qu'on ne peut pas le faire. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a, au fond, d'autres formes de travail qui peuvent émerger, de travail collectif, de travail qu'on voit déjà émerger aujourd'hui dans les associations, qui ne sont pas non plus simplement le fonctionnaire, qui justifient une rémunération et donc de pouvoir vivre dignement, mais en contrepartie d'un rôle et d'une utilité. Parce que l'utilité, c'est ce qui donne du sens à ma vie et ce qui donne sa place. C'est ce qu'il faut. Je crois que l'un des horizons, c'est le projet d'une société qui est capable, ça fait partie de sa définition comme société politique, de donner une activité sensée, utile à tous ses membres. Je pense que c'est un point absolument crucial. Il faut trouver, si je puis dire, un équivalent du plein emploi, qui, pour des tas de raisons que vous connaissez mieux que moi, n'est plus une notion très opératoire au sens où, justement, elle a impliqué une fermeture relative de la zone d'emploi, si je puis dire, pour permettre une bonne régulation interne. Mais il faut lui trouver un équivalent. Ça, je crois que c'est dans la mesure où, non seulement comme le travail est effectivement le moyen d'insertion sociale, mais c'est aujourd'hui le seul moyen pour les gens de se représenter vraiment une identité personnelle solide. Le cas le plus typique étant celui, d'ailleurs, il suffisait, c'est très simple. On a une mutation contemporaine qui en témoigne. C'est la condition des femmes. C'est par le travail que les femmes accèdent à une identité sociale, que le rôle de maire au foyer, si noble soit-il, ne fournit plus. C'est très frappant. Même dans les populations immigrées, c'est extraordinaire. Vous prenez une femme africaine qui arrive d'une société vraiment très différente. Elle met très peu de temps à comprendre en France que c'est par le travail qu'elle va exister, tout simplement. Qu'elle va exister du point de vue de cette identité sociale. Qu'elle va être reconnue dans la société, qu'elle va avoir des amis, une sociabilité, une place.